Voyons comment équilibrer l'oxydoréduction qui a lieu dans une batterie au nickel-cadmium. Voici le point de départ. On te dit que le cadmium solide plus l'oxyhydroxyde de nickel s'adonne de l'hydroxyde de cadmium et de l'hydroxyde de nickel. Et que tout ça se passe en milieu basique. Voici donc un exercice qui va te permettre d'appliquer ce qu'on a vu pour l'équilibrage des réactions redox en milieu basique. Tu te souviens du principe ? On fait exactement comme si on était en milieu acide et à la fin, on ajoute des ions hydroxyde OH- pour neutraliser les ions H+, qu'on a fait apparaître. Tu vas voir. La première chose à faire, c'est comme toujours, de déterminer les nombres d'oxydation de tous nos réactifs et produits. Pour le cadmium solide, il est dans son état élémentaire. Facile, c'est zéro. Mais ensuite, pour ce NiOOH, il faut un peu réfléchir. Le O et le H sont groupés. On parle bien d'un hydroxyde. Donc c'est du OH- lié à un ion positif. Il nous faut un plus pour compenser le moins du OH-. Au lieu d'avoir simplement un métal comme dans NaOH, qui est Na+, et OH-, ou KOH, on a un ion polyatomique, le NiO, qui donc doit porter une charge positive. NiO+. Et comme on sait que l'oxygène a toujours un nombre d'oxydation de moins 2, et que la somme du nombre d'oxydation du nickel et de O doit faire plus 1, eh bien le nickel a donc un nombre d'oxydation de plus 3. Cela dit, on aurait pu aussi y arriver en se disant que le NiOOH est une molécule. Donc la somme des nombres d'oxydation de ces composants doit être nulle. Il ne porte pas de charge. Puis on a deux oxygènes, chacun moins 2, un hydrogène plus 1, donc ce qu'on cherche plus 1 moins 4 vaut 0. Donc ce qu'on cherche moins 3 vaut 0, donc le nombre d'oxydation du Ni vaut plus 3. Bien, passons au produit. A nouveau, soit tu considères que tu as affaire à un hydroxyde qui porte une charge moins et qui est combiné à un ion positif, l'hydroxyde de cadmium, c'est un composé ionique, il y a deux OH- avec du cadmium, donc le cation CD2+, de nombre d'oxydation plus 2. Ou alors, tu fais le compte en suivant les règles des nombres d'oxydation. Par exemple, pour le NiOH2, le nombre d'oxydation de O est moins 2, et il y en a 2, donc moins 4. Celui de H est plus 1, et il y en a 2, donc plus 2. Et si on ajoute celui du nickel, on doit arriver à 0, donc celui du nickel est bien plus 2. Le nombre d'oxydation varié, c'est bien une réaction redox. Voyons comment ils ont varié. On identifiera l'oxydation et la réduction comme ça. Le cadmium, il passe de 0 à plus 2, c'est un nombre d'oxydation qui augmente. Le nickel, lui, il passe de plus 3 à plus 2. Le nombre d'oxydation diminue, le nombre d'oxydation est réduit, on a donc la réduction du nickel. Et le cadmium, lui, forcément, il est oxydé. Alors, commençons par équilibrer l'oxydation du cadmium. On passe du cadmium solide à l'hydroxyde de cadmium. Première chose, on équilibre les atomes de cadmium. Il y en a un de chaque côté, c'est bon. Maintenant, on équilibre les oxygènes en ajoutant de l'eau H2O. Alors, il n'y a pas d'oxygène dans les réactifs, mais on en a 2 dans les produits. On ajoute donc 2 molécules d'eau dans les réactifs. Voyons maintenant les hydrogènes. On en a 4 dans les molécules d'eau que je viens d'ajouter, et dans les produits, il n'y en a que 2. Je fais donc comme si j'étais en milieu acide, et j'ajoute 2 ions H+, dans les produits. Maintenant, il y en a autant de chaque côté. Au niveau des atomes, c'est bon maintenant. On a autant de eau de chaque côté, autant de H de chaque côté, et autant de cadmium de chaque côté. Mais on a des H+, alors qu'on est en milieu basique. Il n'y a pas de H+, en milieu basique, car en milieu basique, il y a plein de OH-, et dès que ceux-ci rentreraient en contact avec un H+, ils le capteraient pour faire une molécule d'eau. C'est ce qu'on va faire ici. Des OH- captent ces 2 ions H+. Il en faut 2. Je les ajoute dans les produits, mais aussi dans les réactifs. Je veux garder mon équation qui est désormais équilibrée, donc pour ça, j'ajoute la même chose des 2 côtés. Et on sait que ces H+, avec ces OH-, ça donnera 2 molécules d'eau. On va réécrire proprement cette équation. On a donc dans les réactifs du cadmium solide, 2 molécules d'eau et 2 OH-, et puis dans les produits, il y a l'hydroxyde de cadmium et 2 molécules d'eau. Bon, on peut éliminer les 2 molécules d'eau de chaque côté. Je fais la même chose à gauche et à droite, et j'ai toujours une équation équilibrée. Il ne me reste plus qu'à équilibrer au niveau des charges maintenant, en ajoutant des électrons qui portent une charge moins au bon endroit. Comme on est sur l'oxydation, on devrait avoir des électrons dans les produits. Vérifiant ça. Dans les réactifs, il y a 2 charges négatives, des 2 ions OH-, et puis c'est tout. Dans les produits, il n'y a aucune charge, donc 0 de ce côté-ci. Comme les électrons portent une charge négative, on les ajoute du côté où il manque des charges négatives. Donc 2 électrons dans les produits, ça fait bien une charge de moins 2 dans les deux membres. Voilà. Réécrivons ici à côté cette équation complètement équilibrée. C'est l'oxydation. On démarre avec du cadmium solide, CD solide, et 2 ions hydroxides, 2 fois OH-, AQ, et ça nous donne de l'hydroxyde de cadmium, CD OH2, qui est solide, et 2 électrons. Et l'oxydation qui donne des électrons a lieu à l'anode. L'anode donne. Voilà, on peut passer maintenant à la réduction. On voit que le nombre d'oxydation du nickel passe de plus 3 à plus 2. Il est bien réduit. C'est donc l'hydroxyde de NiO qui devient l'hydroxyde de nickel. Alors on a un nickel de chaque côté. Ça c'est bon. Voyons les oxygènes. Dans les réactifs, il y en a deux, c'est deux-ci. Et dans les produits, il y en a deux aussi, puisque ce deux s'applique au OH en entier. Pas besoin de rajouter de molécules d'eau. Ensuite, on passe aux hydrogènes. Il y en a un ici dans les réactifs, et il y en a dans les produits deux. Ah, il en manque un dans les réactifs. On ajoute donc un ion H+, de ce côté. Et maintenant, tout est équilibré. Ni, un partout. Oxygène, deux de chaque côté. Et hydrogène, deux de chaque côté. Mais on est en milieu basique, pas acide. Donc il faut ajouter en faisant la même chose des deux côtés, des OH- pour neutraliser les H+, qui n'ont rien à faire ici. Il nous faut donc un OH- dans les réactifs pour neutraliser le seul H+, qu'on a. Mais donc on doit l'ajouter aussi dans les produits. Cette OH- avec le H+, ça donne une molécule d'eau. Alors on réécrit tout ça. Dans les réactifs, il y a donc NiOOH, solide, plus une molécule d'eau, H2O, et dans les produits, l'hydroxyde de nickel, NiOH2, qui est solide, et l'ion hydroxyde, qui est aqueux. Maintenant, il faut équilibrer les charges, en ajoutant des électrons là où on a un déficit de charge moins. Faisons le compte. Dans les réactifs, pas de charge. Donc, zéro. Dans les produits, il y a cette OH- qui donne une charge de moins 1. Ben voilà, il manque une charge négative dans les réactifs. J'ajoute un électron. On a bien un électron dans les réactifs de la réduction. On peut passer à la suite. Alors l'étape suivante, c'est de regrouper ces deux demi-équations en une seule, en partant du principe que les électrons libérés par l'oxydation sont captés par la réduction. Or, l'oxydation libère deux électrons, mais chaque réaction de réduction n'en capte qu'un. On aura donc deux fois la réduction à chaque fois qu'on aura eu une oxydation. Il faut donc multiplier cette équation par deux avant de l'additionner à l'oxydation. Ça nous donne deux NiOOH et deux molécules d'eau qui, en captant deux électrons, elles deviennent deux hydroxides de nickel NiOH2 et deux hydroxides OH-. Et ça, c'est la réduction qui se passe à la cathode puisqu'elle capte des électrons. Maintenant, on peut additionner ces deux équations membre à membre. Avant tout, voyons ce qui va se simplifier. On a deux électrons de chaque côté, ils tombent. On trouve aussi deux hydroxides dans les réactifs ici et deux hydroxides dans les produits. Ils s'éliminent aussi. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui reste ? Alors, il nous reste le cadmium solide, c'est des solides. On a deux molécules d'eau, deux H2O, ça c'est liquide, et deux oxy-hydroxides de nickel, donc deux fois NiOOH, solide. Et ça, ça donne les produits. Un hydroxide de cadmium, c'est des OH2 solides, et deux hydroxides de nickel, deux NiOH2 solides aussi. Voilà, l'équation est équilibrée. Comme dans le cas de la batterie au plomb, on a ici des produits de la réaction spontanée qui sont tous les deux solides. Ça veut dire que l'hydroxyde de cadmium solide apparaît, il précipite là où il peut capter des électrons, donc sur l'électrode de cadmium solide, sur l'anode. Même chose pour l'hydroxyde de nickel, qui précipite sur la cathode. On a un dépôt d'hydroxyde sur chaque électrode. Et ça, c'est bien, parce que quand la batterie est vide, quand elle est déchargée, on peut la recharger, en forçant la réaction inverse. L'hydroxyde de cadmium sera cette fois-ci réduit en cadmium solide, et l'hydroxyde de nickel sera oxydé en NiOH. Bien sûr, cette réaction n'est pas spontanée, on devra fournir un courant pour recharger la batterie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien déjà, sur les électrodes, les réactifs de cette équation de recharge, qui sont bien présents. La réaction peut avoir lieu directement, pas besoin de manipulation préalable.